bonjour alors on va continuer vers un tachem dans l'est à la route selon le cèdre de charles qu'on a démarré la dernière fois on avait parlé de n'étudiant d'années on a parlé de ce site la baisse attaché on va aborder à la route feeling et je voulais de la chambre du charles siman qu'a fait à hâche et la bâche talent mais souillent à ce il ya n'y a été vu les chemins à l'ébacode alors je crois lui-même dit il nous a parlé de la mesoie de ces sites maintenant il va parler de tes filets donc c'est pareil pour nous aussi le matin donc on va se préparer là on va mettre en premier le talent bien sûr on fait les brachotes on met le talent après on met les télés pourquoi parce qu'on dit malin barcode on sait que la douche à des filets elle est plus importante que celle du talent le talent est normalement il a le titre de malbouche il a dit d'un avis comme on a vu donc la paracha à la fin de la paracha de chaleur les rats c'est moi que l'asso les mêmes c'est un café brd quand quelqu'un il va apporter un habit qui a quatre points il doit lui mettre des sessiots toute la journée on peut rester avec ça c'est tout il ya les sessiots maintenant les filets ils sont un niveau plus et supérieur ils ont un certain douchard c'est que parce qu'il ya dedans des parachions on va essayer de l'attache avant de parler des halakhot eux-mêmes de mesoie de filets comment mettre les filets au niveau du essai qu'il ya pas mal d'alakhot à connaître on va essayer de faire une petite introduction alors où c'est marqué qu'on doit mettre les filets c'est quoi l'importance des filets alors tout d'abord on sait que la mission de tefillin c'est mis soit assez chasse mangram c'est une mitzvah positif qui dépend du temps on doit les mettre le jour et pas la nuit on les met la semaine et pas shabat donc celui soit assez et on a expliqué dans un cours que nous sommes assez chasse mangrama les hommes ils sont à ya les hommes ils sont obligés de faire les femmes elles sont elles sont dispensés maintenant on a une obligation tous les jours de porter les filets maintenant c'est quoi les filets souvent ceux qui connaissent pas quand tu leur dis c'est quoi les filets ils vont nous dire c'est quoi les filets c'est des dernières il ya un cube on met un cube sur le bras et un cube sur la tête c'est vrai ça c'est l'aspect extérieur quand quelqu'un il va mettre des habits c'est quoi le plus important les habits ou le corps bien sûr le corps mais le corps sans avis donc ça va pas ils n'ont plus les avis non plus les avis sont le corps ça n'a pas de sens à séparer aussi pour les filets c'est quoi le plus important c'est ce qui est à l'intérieur et bien sûr l'extérieur aussi il y avait à la route comment on doit faire le cube l'oribou à la cour la couleur de la couleur des lanières et ainsi de suite maintenant où c'est marqué dans le torah parce que la torah elle dit au charme tam les autres à l'aidera oui a eu les taux ta faute des renaires donc les filets tu dois les nouer les autres à l'aidera comme un signe sur ton bras ou le taux ta faute des renaires et il faut aussi que ce soit sur ta tête face face à ses yeux on va expliquer comment on doit le faire maintenant qu'est ce qu'il ya dans les téphilines alors dans les téphilines aussi bien ceux de la main que celui de la tête il ya les parashions de la torah dans lesquels la torah nous ordonne de mettre les filets et dans la torah il ya à quatre reprises la torah à la cité elle a dit que on doit mettre les filets la première paracha c'est par achat schéma chez maissa et qu'on fait tous les jours la deuxième c'est moi la suite le deuxième paragraphe de schéma la troisième paracha c'est qu'un déchiré pas d'échelé col berron c'est par chaque qui parle donc si quand on a un bureau on doit le sanctifier ce qu'on appelle il ya pignon le pignon de trop et la quatrième paracha mais avec il est à quand tu viendras dans la terre d'israël là-bas aussi la torah elle a parlé de la mitzvah des filets alors maintenant de quoi ils parlent qu'est ce qu'ils ont de spécial c'est qu'apparaît chiot ces quatre passages de la torah pour que la torah elle a mis dedans la mitzvah de téphilines parce qu'on sait que chez maissa et c'est quoi c'est un témoignage chez ma israël à chez me l'oké nous à chez me hal on dit que hachem c'est lui le maître du monde c'est le dieu unique lui et pas un autre roue vélo à air ça c'est la première des choses la deuxième chose voyons chez moi c'est un balade amis saut il ya ce qu'on appelle à balade roule marrot chamarine donc recevoir le joug céleste que hachem c'est lui le maître du monde a pris à balade la réception dans la mitzvot que chaque juif d'en compte sur lui de donc le joug des mitzvot qui doit les pratiquer après dans les autres on parle de la sortie d'egypte à travers la sortie d'egypte et ça c'est le mitzvah comme on dit les anti score tu recèdent remercie c'est qu'on y met à l'air a l'homme il doit se rappeler tout le temps de la sortie d'egypte pourquoi parce qu'à travers la sortie d'egypte on va tout le temps nous rappeler des nissim vini flaut de tous les miracles cachés mais nous a fait qu'on était en esclavage d'egypte et quand l'homme il va lire ses passages ça va lui donner encore comme on dit ça va lui chauffer le coeur ça va lui donner de l'espoir que baruch hachem il est toujours avec nous hachem il est toujours derrière nous bezat hachem pour nous protéger et nous fera des nissim vini flaut tout le long de notre histoire bezat hachem pour qu'on soit qu'on soit protégé donc comme ces passages là ils sont importants alors on a mis là bas alors on dit que cette mitzvah doit s'opposer sur le bras et sur la tête on dit que ces deux membres là le bras il représente l'action la tête représente la réflexion c'est que l'homme quand il se donne pour un temps de joie il se donne pour avoir de la chaîne il doit se donner pleinement il doit passer voilà j'ai fait et ça suffit non c'est vrai qu'il faut faire mais faut qu'il ya la macha va derrière il voyait la pensée il faut pas que l'on y passe les autres comme si c'était quelque chose qu'on m'a dit mitzvah pas du tout j'ai fait un mitzvah parce qu'achem il m'a demandé de faire et je l'a fait avec une conviction et pareil aussi l'homme il doit pas suffire de dire moi je sers hachem avec la pensée je suis un bon juif et ça s'arrête à on te dit non monsieur tu dois savoir que tu dois passer à l'action même si tu as un bon coeur même si tu as on va dire tu es quelqu'un de bien mais tout le temps que tu n'aies pas passé à l'action tu dois le faire et ces rappels là ils viennent à travers la maison de défilés surtout quelqu'un le matin quand il se lève il commence à faire ses mille vaut la bouteille ça va lui donner beaucoup de cohorts beaucoup de force pour le service d'un cadouche barucho quand la bouteille je vais vous lire deux passages énormément de passage qui parle de l'importance de la personne qui met les filets et comment on voit à traverser les votes qu'elle s'arrête qu'elle mérite qu'on a à traverser les vaut à la première alors à ma riche la riche qu'on a menac et filets marie kine yama ou chanteur tout celui qui met les filets on lui prolonge ses jours et ses années c'est à dire il aura une longue vie alors d'où il a sa riche la riche parce que le passeur qui dit à celle à les rémiers you achèrent les mêmes qu'on a sur nous parce qu'on mérite filet il ya le nom d'achem achèrent les mêmes qu'on a chine sur l'ouïe ou on aura une longue vie ça c'est un passage et un autre passage dans lequel la biche et mon bail pas la biche m'a dit comme ça j'ai à dame à ce qu'ils m'a bord qu'on l'homme il se lève le matin on met à tbc site il met le thalit aux manières t'es fini et il pose des filets sur lui on va la tête mais peut être bientôt parce qu'en vérité on verra si dieu ça dans la suite la meilleure mizvah c'est que l'homme il met le thalit à la maison il veut il vient à la synagogue avec ça et c'est marqué si jamais il ya des problèmes alors on peut être dérangé par l'extérieur où il ya un grand exergue et tout on les met à la synagogue mais quoi qu'il arrive donc quand l'homme il met le thalit et les filets sur lui a dit ou est-ce qu'il touche la mezuzah et sur la mezuzah aussi il ya le nom d'achem c'est marqué arba a malachim mizda ou gimlo il ya quatre malachim qui vont l'accompagner qui vont l'entourer vieux qui m'aiment ils sortent avec lui on l'aoui l'auto a fait à connaître il l'accompagne jusqu'à la synagogue ça veut dire il va être protégé alors c'est comme si il a des policiers il a des soldats autour de lui pour le protéger au marc les édales il proclame sur lui ils disent t'inoccavot de ben amèler donner du cavot au fils du roi c'est à dire chaque jour qu'un ben israel il va mettre les filets mais le thalit et les filets il doit savoir qu'il va être titré par les malachim que lui c'est ben amèler plus que ça c'est marqué la chinelle dit donc la chinelle à kadosh barucho il dit yisraël asher becha et pas moi israël je me glorifie avec toi le fait que je te vois comment donc tu es attentif pour vouloir faire les mitzvot là c'est c'est une grande c'est à dire c'est glorieux c'est à kadosh barucho il se fait un grand respect et la croix de notre part il a terminé dans les prochains cours on essaiera donc de parler de halakha de l'halakha directement vers la chine